La politique gouvernementale souhaite imposer des éoliennes et des énergies renouvelables dans nos communes rurales. Les installations électriques industrielles d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques au sol sont qualifiées de, je cite, « raisons impératives d'intérêt public majeurs » et pour certains, elles sont trompeusement qualifiées de renouvelables. On va en parler ce matin avec Dani Poulet, notamment. Bonjour Dani Poulet. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association de l'ACUB. Nous sommes avec deux maires, Paulette Matray. Bonjour Paulette Matray. Oui, je suis là. Bonjour, vous êtes maire de la commune de Marigny, donc c'est un projet de quatre éoliennes de 147 mètres de long. On va en parler avec vous. Nous sommes avec Daniel Perrodin. Bonjour Daniel Perrodin. Oui, bonjour. Vous, vous êtes maire de Meaux. Alors, vous n'êtes pas dans le 58, vous êtes dans le 71 et donc vous avez notamment rencontré... Dans le 58. Dans le 58, pardon. Justement, pas dans le 71, dans le 58. Vous faites partie des six maires qui ont rencontré Emmanuel Macron. On va en parler avec vous. Puis nous sommes avec Olivier Dubard. Bonjour Olivier Dubard. Bonjour à tous et à toutes. Vous, vous êtes vice-président de Vent de Sottise, voilà, en Saône-et-Loire. Et enfin, nous sommes avec Sue Berger. Bonjour Sue Berger. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous en studio pour nous parler de votre livre, d'auteur du livre « Le prix du vent des éoliennes des bêtes et des hommes » aux éditions du Rocher. Alors, on va parler de tout ça avec vous, de ces éoliennes en commune rurale, juste après le bulletin d'actualité de l'Isle-Lotte-Dutreuil. Ligne droite. Le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté. La table ronde. Alors, il faut le dire, comment cette table ronde est née ? C'est vous, Danny Poulet, qui m'avez contacté pour vous dire, c'est absolument scandaleux. Il y a des projets d'éoliennes en milieu ruraux qui sont littéralement imposés à ces communes, notamment parce qu'elles sont qualifiées de raisons impératives d'intérêt public majeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment, justement, l'État impose des éoliennes en milieu rural ? Pour cet aspect du problème, je pense que c'est mieux de laisser les maires en parler, parce qu'elles sont directement concernées. Et puis, voilà, elles sauront mieux vous dire ce qu'elles vivent et la pression qu'elles reçoivent à la fois par les promoteurs, quand ils viennent faire du démarchage, les harceler pour accepter à tout prix une implantation d'éoliennes, un projet d'implantation d'éoliennes sur leur commune, ou alors la pression que les maires ont en ce moment par rapport à ce fameux décret qui va être, voilà, qui là veut s'imposer, cette raison impérative d'intérêt public majeur, et puis ces zones d'exploitation, d'accélération des énergies renouvelables, les fameuses ADER. Donc ça, je pense qu'elles, elles en parleront mieux que moi, puisqu'elles le vivent au quotidien. Nous, ce qu'on vit, c'est un projet éolien, voilà, qui, les éoliennes les plus hautes de France, on a l'honneur d'avoir ça sous le nez, c'est désastreux. À 700 mètres de chez moi, j'aurai des monstres là, avec la surélévation de la colline, enfin de la butte qui fait à peu près 40-50 mètres, on aura trois tours Eiffel ou quatre tours Eiffel devant le nez. Donc c'est monstrueux, et donc j'ai voulu alerter, parce qu'en même temps, sur le département, il y a une grande conférence qu'on met en place, et ça, c'est Olivier Dubard qui pourra en parler, puisque c'est l'association Vansotis qui est à l'initiative de cette manifestation, pour montrer la résistance qui se met en place, voilà, dans notre département, et pas seulement dans notre département, puisqu'on a aussi Madame Perraudin, qui, elle aussi, est dans ce mouvement de résistance dans son département, elle pourra aussi sans doute en parler, voilà. Justement, alors justement, on va parler avec des maires, donc nous sommes avec deux maires, donc je propose de commencer avec Paulette Matray, vous êtes maire de la commune de Marigny, et donc il y a un projet pour vous de quatre éoliennes de 140 mètres de long, alors comment vous avez réagi justement à l'annonce de ce projet, et puis est-ce que vous avez été tout simplement consultée ? Alors, moi ce que je voulais vous, ce qu'il faut préciser, sur la commune de Marigny, nous avons trois éoliennes et Samico, une. C'est des éoliennes qui font 247 mètres de haut, c'est pas 140, c'est 247. Donc c'est pour ça que c'est, comme disait Dany, c'est énorme. Alors, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a des pressions très très fortes, là c'est les promoteurs, qui nous appellent très 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 régulièrement. Il faut vous dire, moi ce que j'en ai constaté, c'est que nous sommes, donc bon, à Marigny on ne peut pas dire qu'il y a énormément de vent, mais nous sommes dans un rayon où il y a, alors moi, alors ce n'est pas des termes scientifiques, moi il y a une prise qui est à proximité, où on peut envoyer l'électricité. Donc du coup, ils n'ont pas à faire d'énormes travaux pour enlever l'électricité que produiraient ces éoliennes. Donc je pense que le choix des communes a été fait à ce niveau-là. Le vent, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas trop leur problème puisqu'ils bondent de plus en plus haut. Donc bien sûr au détriment du paysage. Donc moi j'avais entendu parler de ce projet, on a délibéré à la commune comme quoi on n'était pas d'accord et qu'on ne voulait pas les rencontrer, puisque de toute façon, ce n'était pas la peine de passer du temps pour un projet auquel on n'était pas d'accord. Donc là, ils ont déposé le dossier, on a redit à la préfecture qu'on n'était pas d'accord, on leur a donné notre délibération du conseil municipal, ce n'est pas du tout un avis du maire, c'est le conseil municipal qui décide. Et donc du coup, là, ils ont déposé le dossier, c'est à l'étude, et après il y aura une enquête publique, mais on nous a bien fait comprendre qu'on donnait un avis, mais que de toute façon, c'était la préfecture qui allait décider ou non, en fonction de l'enquête publique, qui allait décider de la construction ou non de ces éoliennes. Donc nous, il faut bien, ce n'est qu'un avis. Et sachant que c'est, enfin je veux dire, c'est des, comme dit Dany, c'est des engins qui sont monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment énorme, quoi. Vous donnez votre avis, mais vous avez un peu l'impression qu'on vous dit, cause toujours, de toute manière, ça sera comme ça. Voilà, sachant plus, sachant d'autant plus, qu'en Saône-et-Loire, on a très peu fait, d'après ce qu'on a compris, on a très peu fait pour les énergies renouvelables, donc maintenant, comme on refuse tout, eh bien, il faudra quand même qu'il y en ait. Ça, c'est le discours du préfet qu'on a eu à l'Association des maires de Saône-et-Loire, quand même, en disant, il faut vous bouger, il faut faire, voilà. Donc, nous, en Conférence des maires, puisque j'appartiens, la commune est dans la communauté urbaine, le Creusot-Monceau, on est en train de réfléchir, mais plutôt que de réfléchir chacun dans son coin, on est en train de réfléchir, voilà, quel type, qu'est-ce qu'on peut, avec les zones d'accélération, donc, d'énergie renouvelable, on est en train de réfléchir à des zones, on ne se dirige plus sur du photovoltaïque. Alors, justement. Et pas de l'éolien. Donc, vous, Paulette Matret, je rappelle, vous êtes maire de la commune de Marigny, puis vous, Daniel Perraudin, donc vous, vous êtes maire de Meaux dans le 58, et vous, vous avez rencontré Emmanuel Macron, notamment pour parler de ces éoliennes en milieu rural, qui vous êtes imposé, enfin, on vous impose des éoliennes, littéralement. Alors, j'ai rencontré M. Macron, effectivement, j'ai juste eu l'occasion de lui dire que j'appartenais, mon nom, et que j'appartenais à Meaux 140 habitants, et je n'ai pas pu en dire plus, et je n'ai pas pu, il ne m'a pas laissé parler sur les éoliennes. Je dois dire, d'une manière générale, quand on rencontre les conseillers généraux, les députés, à plusieurs reprises, ils parlent d'énergie renouvelable, sans oser porter le mot éolienne. Je peux vous dire qu'on parle énergie renouvelable, renouvelable, d'ailleurs, il faut dire que c'est ce que ça veut dire sur le dictionnaire, sur le dictionnaire, ça veut dire de nouveau. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire, le renouvelable là-dedans, mais ça ne fait rien. D'autre part, nous, dans notre commune, le promoteur a été très subtil, il n'est pas allé voir la commune, il est d'abord allé voir les propriétaires, en leur faisant miroiter des sommes importantes, et leur proposer, à la place de prêts et d'élever des bœufs, de mettre des éoliennes, une éolienne rapportant environ 10 000 euros par an, sur un demi-hectare. Alors, évidemment, c'est très juteux. Une fois qu'il a idée de mettre, donc environ 6 à 8 éoliennes sur notre commune, et qu'il a fait signer ces 6, 5 et 6 bœufs ruraux, parfait, il est venu quand même, j'ai eu vent quand même, et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là, sur notre commune, le maire, ça ne vous intéresse pas, sur ma vie ? Ah si, 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 on va venir vous voir, quand est-ce que vous voulez ? Alors, enfin, ils sont venus me voir, pour me dire, bah oui, on va faire des éoliennes, à ce endroit-là, à ce endroit-là, à un endroit juste au-dessus de l'église, par exemple, ce qui fait qu'elles sont de 247 mètres aussi, évidemment, il n'y a pas de bord. Alors, donc, au-dessus de la mairie, qui, elle, son clocher ne faisait que 20 mètres ou 25 mètres, donc effectivement, c'est très esthétique, et un autre endroit aussi, alors, nous sommes une commune rurale, nous n'avons rien que de l'élevage, et on commence à développer le tourisme. Alors, effectivement, on reçoit, moi j'ai un gîte, j'ai des chambres d'eau, je commence à recevoir des gens, des parisiens, même des gens de Nevers qui viennent passer un week-end au vert, et beaucoup d'Hollandais, alors effectivement, quand ils auront les 6 à 8 éoliennes, je pense que ça les intéressera beaucoup moins le paysage. Et ça dénature complètement le paysage, oui. Ah, complètement, et qui plus est, nous sommes dans la plaine du Bassois, nous sommes dans la plaine, tout au-dessus, on a donc 10 kilomètres, 15 kilomètres au-dessus de nous, nous avons Château-Chinon, qui, eux, sont à 600 mètres environ de nous, qui domine, et la commune de Château-Chinon a un calvaire et une vue avec une table d'orientation magnifique, et ils ont l'idée de faire mettre des télescopes de première catégorie, uniques en France et même en Europe, pour admirer cette plaine du Bassois. Donc, je suis allé à la Réunion, et je leur ai dit, mais quand vous aurez 6 à 8, si vous tolérez 6 à 8 éoliennes sur cette plaine, c'est vraiment mettre un coup d'épée dans l'eau, déjà. Et d'autre part, si je peux me permettre, tout ça, ça s'est fait, évidemment, en dehors des mairies. Heureusement, on a créé à mon initiative une association, ce n'est pas moi qui l'ai faite, j'ai demandé à quelqu'un de bien vouloir la créer, une association de défense, qui s'appelle Maud de Colère. Et cette association de défense est allée voir, avec mon aide, les maires des communes avoisinantes. Et on a réussi à faire voter à chaque conseiller municipaux une position contre les éoliennes. J'ai 12 communes autour de Maud, qui jouent ce mot, qui a voté contre. Donc, alors, effectivement, le dernier qui dépose sa signature, c'est le préfet. C'est vrai que nous, les maires, d'ailleurs, je le dis et je le redis, je me demande encore pourquoi on nous fait toute une histoire d'élection, ça coûte très cher et tout ça, pour avoir si peu de prérogatives. À part les chiens écrasés, c'est tout ce qu'ils nous restent. Donc, on a bien compris. Donc, Paulette Matré et Daniel Perraudin, justement, ces maires, on vous impose ces éoliennes. Vous n'avez pas tant de mots à dire. En tout cas, vous pouvez parler et dire votre avis, mais finalement, on n'en tient pas tellement compte. Et justement, vous, Olivier Dubard, avec votre association Vents de Sautise, vous avez décidé de faire des conférences, notamment de prévenir la population locale et aussi d'appeler à manifester et en tout cas à s'insurger contre ces éoliennes en milieu rural. Oui, mais moi, cette histoire a commencé en 2005 avec un premier projet éolien sur la commune de Montmore. Et ce premier promoteur a décidé d'abandonner son projet pour des raisons techniques d'une part et pour des raisons de biodiversité, parce qu'il avait remarqué à l'occasion de son étude d'impact que le site était un lieu de reproduction et de migration pour le Milan royal. Tout au cours de l'évolution du dossier, donc je me battais tout seul avec les membres de mon association. À ce moment-là, l'association venait de se créer, il y avait 121 adhérents. Nous avons, au début, on était contents qu'il y ait un projet éolien sur la commune de Montmore parce qu'on parlait de Montmore, c'était quelque chose de nouveau et malheureusement, ça s'est gâté par la suite quand on a tenté de se renseigner. Donc, le dossier a suivi son parcours. Nous avons réussi à avoir un avis défavorable de commissaire enquêteur. Nous avons réussi à avoir un avis défavorable de la commission départementale des sites, la CDNPS. Et nous avons eu un avis de refus du préfet d'autoriser l'exploitant. Malheureusement, l'exploitant est allé en justice au tribunal administratif de Dijon et il a obtenu gain de cause et le tribunal administratif a enjoint le préfet à signer l'autorisation sous la raison suivante que comme on avait posé que ce soit autant les services techniques, l'administration et l'association de questions aux promoteurs et que ce dernier avait répondu. Ils n'ont pas jugé de la qualité du dossier, ils ont juste jugé du nombre de réponses apportées par le promoteur éolien. Donc, quand ce n'est pas le préfet qui décide, c'est la justice qui décide également. Donc, on s'est battu pendant trois ans vraiment tout seul et c'est à cette occasion qu'on a voulu créer une fédération de toutes les associations de Saône-et-Loire pour se sentir à la fois plus fort et entendus par l'administration. Et ça fait bientôt dix ans que l'on se bat et là, pour la première année, alors que la loi d'APER, c'est-à-dire la loi d'accélération de production des énergies renouvelables est applicable depuis le 1er juillet, on a pensé que c'était l'occasion de faire une grande conférence avec des intervenants comme Antoine Wechter, Pierre Laurent, Julien Aubert, qui est un ancien député mais qui avait été parlementaire justement sur le coût des énergies renouvelables pour informer les maires plus évident pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée quant au type d'énergie renouvelable qu'ils veulent développer sur leur commune. Parce qu'on parle beaucoup de l'éolien et du photovoltaïque mais il y a beaucoup d'autres énergies renouvelables qui, elles, ne sont pas intermittentes et qui seraient, à notre avis, beaucoup plus efficaces. Je parle de la chaleur, je parle de la biothermie, je parle du solaire technique par exemple. Eh bien justement, on parle beaucoup d'attaques au paysage. Nous, ce que l'on dit, c'est que que ça soit autant le photovoltaïque que l'éolien, ce sont des énergies intermittentes non pilotables et elles ne contribuent pas justement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité. Et ça, c'est ce qui est écrit généralement chaque année dans le rapport, dans le bilan de RTE. Alors justement, Olivier Dubard, vous avez parlé de ces éoliennes et puis moi, je me tourne vers Schouberger. Je rappelle, vous êtes auteur du livre « Le prix du vent des éoliennes, des bêtes et des hommes » et justement, à qui profitent ces éoliennes ? Parce que les mers ne le veulent pas, la population locale ne le veut pas, on l'impose coûte que coûte. Alors, à qui profitent ces éoliennes ? Alors, les éoliennes profitent avant tout évidemment à ceux qui les installent, c'est-à-dire aux promoteurs et aux actions qui sont faites derrière. Mais moi, je voulais revenir avant tout sur un point précis qui est important de relever et que je, c'est ce que je développe dans mon livre « Le prix du vent », c'est que les éoliennes, ce ne sont pas des petits cure-dents plantés dans un paysage. Alors, effectivement, il y a un impact sur le paysage qui est évident, mais que derrière, ce sont des usines et ce sont des usines électriques qu'on installe en milieu rural. Donc, c'est ça qui, pour moi, est vraiment crucial de mentionner. Ces usines, elles sont reliées à des postes de livraison et des postes sources électriques, postes de livraison tout d'abord puis postes sources ensuite. Donc, ce sont des gigantesques endroits où on centralise l'électricité. Ces postes sources nécessitent des câbles enterrés et chaque éolienne a une mise à la terre et chaque éolienne est reliée à une autre éolienne comme des guirlandes de Noël, si vous voulez, dans le paysage. Alors, ça n'a l'air de rien, ce que je raconte, mais en réalité, ça impose dans un paysage qui est jusque-là naturel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en ville, une électricité en sous-sol pour laquelle il n'y a pas eu d'études de fait et c'est ce que j'essaye de dénoncer depuis 2018 puisque je suis allée à la rencontre pour ma part des agriculteurs de France et notamment des éleveurs. Madame, tout à l'heure, a parlé d'élevage et sur certains sols, à certains endroits, on constate des décès d'animaux avec des troupeaux qui sont décimés. Par exemple, dans le 63, à Tortebès, un agriculteur qui a perdu 150 bêtes sur 170 donc il ne peut plus exercer son métier et ce que je vois moi, c'est qu'entre, quand on met dans la balance un élevage et un promoteur éolien, eh bien, c'est le promoteur qui gagne, c'est-à-dire que c'est la production électrique qui gagne. Alors, il faut se poser une question toute simple que m'a d'ailleurs dite un agriculteur quand je me suis rentrée chez lui, il m'a dit mais c'est tout simple, posons-nous une question simple, est-ce qu'on veut que nos paysages ruraux nourrissent la France ou est-ce qu'on veut qu'ils produisent de l'électricité parce qu'on ne va pas pouvoir faire les deux. On ne peut pas à la fois produire de l'électricité et à la fois garder une campagne naturelle qui permette de nourrir donc la France. Donc, ce problème-là, il est vraiment important. J'ai été interrogé par l'ANSES, donc l'organisme de santé publique en France. Il a été recommandé une étude. Il y a des caméras qui sont placées chez certains agriculteurs que je soutiens. On voit qu'il y a des problèmes sur le bétail puisque le... Alors, on peut se demander pourquoi il y a un problème sur le bétail. Eh bien, c'est tout simplement parce que les vaches se mangent des châtaignes dans les abreuvoirs pour faire simple et court. Les vaches se jettent dans les stabulations à certains endroits. les vaches ont des problèmes d'avortement. Le lait, la production laitière baisse. Enfin, voilà, c'est un panel de ce que j'observe sur le terrain. Là, on n'est plus dans une question de paysage. On est vraiment dans une question de juxtaposition d'une usine électrique avec du vivant. Donc, on parle des chauves-souris, on parle du Milan, effectivement, royal, des espèces protégées. Mais on ne parle pas des espèces qui ont les quatre sabots dans le sol et qui sont à proximité d'usines électriques. Et ça, c'est quelque part une première en France ou dans le monde. C'est-à-dire que, auparavant, les usines, elles étaient avec les usines. Là, on disperse dans le paysage des usines sans aucune étude faite sur le vivant actuellement. Et justement, ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous explique que ce sont des énergies vertes et vous, ce que vous dites et ce qu'on comprend, c'est que ça détruit littéralement le milieu rural, pas seulement le paysage parce qu'on en a parlé, mais véritablement les... Le tissu, alors ça détruit le tissu social, on l'a vu, puisqu'il y a des communes qui se déchirent sur les emplacements, etc. Donc, il y a un problème de tissu social humain et ça déchire aussi le tissu du vivant. De ce côté-là, évidemment, moi, j'ai pris le parti pris d'étudier sur le bétail puisqu'il y a quand même beaucoup d'élevage en France et que ça me permet d'avoir une cartographie des problèmes avec, par exemple, il suffit de 4 ou 5 éoliennes en Loire-Atlantique pour qu'un agriculteur perde la totalité de son bétail et c'est pas rien. Donc, c'est l'agriculteur qui a été le plus médiatisé, M. Potiron. Il a depuis vendu sa ferme à un céréalier mais malheureusement, j'ai des cas un peu partout en France et également des cas de personnes qui se plaignent de leur santé, de leur propre santé. Donc, dans l'Aisne et dans le nord de la France, il y a des associations de malades qui commencent à se réunir avec plus de 350 plaintes autour de certains villages, notamment le village de Montcornet parce que les personnes se plaignent donc justement de problèmes liés au champ électromagnétique, à l'électricité. Donc, alors, ça peut être aussi lié au bruit quand il y a de nombreuses éoliennes. Donc, acouphènes, problèmes de vertige, etc. Ces problèmes-là sont en permanence, on me le dit, à l'étude mais concrètement, il n'y a rien de fait. On installe, on installe. Alors, Suberger, on a compris tout cet impact sur la nature. je crois que c'est Daniel Perraudin, c'est ça ? Vous vouliez réagir là-dessus ? J'aimerais continuer ce que madame dit, c'est exactement le problème parce que sur l'élevage, j'ai assisté à l'USI qui est dans la Nièvre, à une réunion d'éleveurs qui simplement nous disait essayez de poser votre langue sur une batterie électrique, vous verrez ce que ça fait. Et les vaches, dans l'herbe, parce que vous dites dans les étables, mais dans l'herbe, avec le passage justement souterrain de ces câbles, reçoivent des charges électriques. Et effectivement, elles périssent et on est obligé, tous ces passages empêchent effectivement d'exploiter tous les terrains sur lesquels passent. Alors, qui plus est, nous, à l'endroit de Meaux, on a commencé cette société qui vient de Toulouse, à propos, tout près de Meaux, nous sommes au centre de la France, ils ont dû se dire à Meaux, là-bas, c'est des pauvres gars qui doivent rien connaître du tout, on va s'amener là-dedans et on va leur faire une belle surprise, et c'est une belle surprise, sauf qu'ils sont tombés sur des gens qui ne sont pas complètement sauts. Donc, ils ont complètement oublié, ils font miroiter des choses magnifiques, ils ont complètement oublié qu'un, il n'y a pas de poste source à 20 kilomètres de l'endroit où ils veulent se mettre, mais ce poste source est plein. Et je connais très bien des personnes de RTA et qui m'ont dit ne vous inquiétez pas, il est plein, il faut qu'ils en construisent un autre. Alors, ils ont essayé, ils ont eu l'idée quand même, sauf que c'est une société avec une façon d'être créée assez spéciale, mais comme toutes les sociétés qui essaient de venir sur le terrain pour nous mettre des éoliennes, une grosse société mère et des petites sociétés derrière pour chaque projet. et quand le projet viendra à être à la fin 25 ans, 30 ans, on supprimera cette petite société et qu'il restera le propriétaire qui devra enlever l'enfer, l'enlèvement et de la fameuse éolienne et surtout, surtout, ce qu'il y a dans le terrain, c'est-à-dire des tonnes de béton. Et ça, on oublie d'en parler, ce qui va rester dans les terrains. On va être émaillé de tonnes de béton à la place de l'herbe. Ben oui, pourquoi pas ? C'est très agréable. Et tout ça, c'est caché, c'est souterrain, effectivement, c'est bien le mot qui convient et on n'en parle pas. Alors, Sue Berger, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, je voulais parler pour expliquer peut-être aux auditeurs l'importance de la notion de poste de livraison et poste source parce que, bon, moi, je ne le connaissais pas non plus. Donc, ce sont des endroits où on centralise l'électricité. Cette électricité, elle arrive là par des câbles enterrés. Les promoteurs vont avoir intérêt à optimiser ces lignes. Donc, ils vont regarder où passent ces lignes, où sont les postes sources, quitte à augmenter la capacité du poste source ou en construire un autre. Donc, quand le promoteur arrive dans une campagne et explique qu'on peut bien supporter 4 éoliennes et si ça embête une ferme, après tout, qu'est-ce que c'est ? C'est que sans vache, sur la France entière, on a besoin d'électricité. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que 5 éoliennes égale 10, égale 15, égale 20, égale 100, égale 200. Et le promoteur, si vous voulez, et les installateurs vont avoir intérêt à venir pluguer comme quand vous avez une ligne électrique sur un mur, d'autres éoliennes. Ce sera facile pour eux. Donc, il est très important pour les communes de regarder où passent ces câbles enterrés parce que ces câbles enterrés, ils vont suivre les routes départementales et il va y avoir une augmentation conséquente sur 10, 15 ans de ces installations. Et là, on ne sera plus sur 5 éoliennes, mais petit à petit sur des parcs beaucoup plus importants. Plus le parc est important, évidemment, plus il y a de problèmes. Et j'insiste aussi sur le fait que quand vous voyez dans le paysage une ligne à haute tension et qu'à côté, il y a également un premier parc éolien, puis que vous voyez également, par exemple, quelque chose qui est lié au téléphone, donc une borne téléphonique, et bien ça va créer auprès des agriculteurs ce que j'appelle dans mon livre l'effet cocktail. Donc l'effet cocktail électrique est multiplié par 10. Et là, alors là, comme par exemple en Haute-Loire, il y a un fermier, son élevage a été décimé en moins de 15 jours, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de bétail vivant. J'ai fait des constatations similaires sur des lamas dans le midi. Vous voyez qu'il y a sur des poules, sur des lapins, c'est-à-dire que le vivant, j'insiste sur cette notion de vivant, on en fait partie quelque part. Donc, les préfets malheureusement ne peuvent pas utiliser le principe de précaution visiblement. Tout à fait. Alors, Siouber, merci. Dany Poulet, je voulais vous donner le mot de la fin parce que je rappelle que vous êtes à l'origine de cette table ronde. C'est vous qui m'avez contacté. Alors, comment faire en sorte ? Je crois qu'on a bien fait le constat, notamment de cette pression sur les mers et puis de cet impact sur les éoliennes, pas seulement sur le paysage mais aussi sur la biodiversité. Vous, Dany Poulet, comment vous voulez continuer justement à combattre contre cette installation d'éoliennes ? Eh bien, c'est vrai que nous avons créé une association locale contre ces monstres-là qui vont être sous notre nez. C'est vrai que l'ACU elle-même est une association qui alerte sur et qui informe sur l'impasse de cette transition énergétique puisque moi, je voudrais quand même racler le contexte général et global du pourquoi de ces énergies renouvelables et du pourquoi de cette transition énergétique. C'est que, ben voilà, on nous plonge et on nous met dans cette société du tout et du tout connecté, cette société hyper numérisée. Cette société est très bien décrite d'ailleurs dans un livre que je vous recommande de lire qui est la quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab, le fondateur et promoteur du Forum économique mondial. j'aimerais ne pas en faire la publicité mais malgré tout. C'est plus pour comprendre. C'est pour comprendre que ce qu'on dit, tout est écrit là-dedans. D'accord. cette société hyper numérisée, cette fameuse transition écologique, elle requiert pour pouvoir se mettre en place la transition numérique qu'on devrait appeler transition électronumérique parce qu'il n'y a pas de numérique sans électricité et pour répondre à ces besoins énormes, énormes d'électricité pour satisfaire le tout connecté et bientôt le tous connecté, eh bien, il y a cette transition énergétique. Et justement, demain, nous recevons Dominique Inbert notamment pour son compte sur le compteur Linky. Donc vous voyez, on comprend, c'est un problème plus large, c'est ce que vous nous dites que Dany Boulay. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Je rappelle, Dany Boulay, vous êtes présidente de l'association L'ACU. Merci à Paulette Matray, maire de la commune de Marigny. Merci à Daniel Perrodin, vous êtes maire de Maud dans le 58, on le rappelle. Merci à Olivier Dubard, vous êtes vice-président de Vents de Sautis. Et merci à vous, Sioux Berger, je rappelle le titre de votre livre Le prix du vent, des éoliennes, des bêtes et des hommes aux éditions du Rocher. Merci à tous.